et bonjour tout le monde. J'ai vu plein d'idées sous la dernière vidéo, des gens qui veulent que je joue Thanos, des gens qui veulent que j'essaie de le contrer, des gens, je vais jouer des gens. Donc on va continuer un petit peu dans cette exploration. Alors c'est une idée, j'ai essayé de faire du junk, j'ai beaucoup essayé de faire du junk pour battre Thanos, pour l'instant j'en suis à ça marche pas. Là qu'on en est, j'en suis à c'est pas bien, j'en suis assez trop lent, j'en suis à, de toute façon ça se résume à juste, il faut iroll les cartes tech. Donc on va le faire différemment, on va prendre un concept qui marche, un truc que je faisais avant le patch, et qui marchait pas forcément de ouf, à cause de Miss Marvel, et qui maintenant, on va voir si ça marche mieux, c'est le fameux Storm Sentry, ou l'idée, en gros, c'est de Storm la ligne de droite, ensuite on Sentry, et une fois qu'on a bien Sentry, on joue Annihlus, et on file les cartes à l'adversaire. Astéroïde M. Donc Sentry va aller là-bas, quoi qu'il arrive. Ici tu vas avoir un Doom, oh là là. Peut-être juste faire ça là, c'est tellement le bordel que, de toute façon il va là quoi qu'il arrive, tu peux le mettre où tu veux ton Sentry, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ouah, cette game est d'une difficulté. Non mais on va Storm ça quand même. Pas trop que ça bouge, on est contre Iron Patriot. Non, pas contre Iron Patriot, excusez-moi. Y'a pas de botte, vraiment, je sais pas ce que c'est, je connais pas, je comprends pas tout. Mais le monsieur va tout nous expliquer. Ne vous inquiétez pas, le monsieur va tout vous expliquer, suivez-le. Suivez-le en salle, ça va bien se passer. Bon, bah on tentera, on tentera Annihlus. Si on a Annihlus, on est hyper content. Si on n'a pas Annihlus, on est hyper content. Voilà, c'est tout, c'est simple. On ne pourra pas jouer autrement plus tard. Beast, qui récupère Forge. Il ne pourra pas jouer du coup le type. Très bizarre. Très bizarre. Bon, on a gagné la gauche. Jeff, ça c'est bien. Parce que du coup, je peux Iron Lad. 1, 2, 4. Est-ce que je la tente au prochain tour ? Parce que Jeff, ça peut se jouer en fait. Jeff, ça peut se jouer. Ah, on ne peut jouer que là. On n'a pas l'Aprio. On peut aussi Doom. Ça n'aide pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le deck ? Shang-Chi, Miss Marvel. Bah, Miss Marvel, ça marche. Bon, allez. Et on va garder Jeff. Au cas où. Et on va garder Jeff. Si c'est Annihlus, c'est la fête et la saucisse. Et après, le reste, ça peut être un peu plus dur. Mais après, avec Jeff, 9, je pense que ça va. Je pense que 9, on peut aller les chercher. Shang-Chi, ok. Bon, il nous donne la game. C'est hyper sympa de sa part. Bon, on a eu Annihlus. On est vraiment trop fort. Et bah voilà. Vous avez compris l'intérêt du deck. On peut terminer la vidéo. Pas plus. On ne cherche pas à faire plus. Voilà. Nickel. Nickel. 3 minutes 20. Vous mettez un petit truc. Ceux-là, j'ai mis Houd Tarr dans la game. Vous rajoutez Nebula à gauche ou à droite. Et voilà. C'est tout. Vraiment. On ne cherche pas à faire plus compliqué que ça avec ce deck. Il y a deux variantes. Variante numéro 1, celle qu'on est en train de jouer, qui est la variante très très inspirée Lockdown. Variante numéro 2, on dit que la prio, on a du mal. Et du coup, on enlève Shang-Chi-Aliot. On met Valkyrie qui sert de plan B à Annihlus. On peut quand même Valkyrie ou descend Oud et le Void. Et on met Rogue à la place. Je ne sais pas. Vous voulez que je vous dise ? Je ne sais pas. Ah, on a Oud. On a Annihlus. On peut participer à cette game. Allez, vas-y, petit Oud. Petit Oud. Là, là, là. Voilà. La meilleure sortie étant évidemment Nebula T1. Non, Oud T1. Into Nebula Demon. Into Storm. Into Sentry. Etc. Ouais, peut-être Zabu, c'est mieux. Oui, c'est mieux. Nebula. Into Storm. Into Zabu. Into Storm. Into Sentry. Et Oud. Into Annihlus. Into Demon. Plus quelque chose. Je ne sais pas. Il se passe trop de trucs. Il se passe trop de trucs. On a Sentry. On a Annihlus. On peut les mettre au milieu. Mais on ne va pas les mettre au milieu. On va aller gagner la gauche. Moi, la gauche, je vais la gagner. Je te le dis. Je te le dis. Je me trouve plutôt sympa de te prévenir. Ok. Qu'est-ce que... She-Hulk. Oh, Storm. Oh, Snap. Ah, si, Snap. Si, si, Snap. Là, il faut. C'est exactement, parfaitement la sortie qu'on vient d'expliquer. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je dise à part Snap ? Voilà. Ok. Et il passe en plus. Peut-être qu'ils lui ont donné She-Hulk aussi. On s'en fout. Partie très, très importante de tout ça. La partie la plus importante, peut-être. On s'en fout. Oh, ça, c'est bien. Le deck, il fait exactement ce qu'on lui demande, etc. Mais là, vous voyez, par exemple, si on perd... Eh bien, je n'ai pas d'excuses. Deadpool, Deathlock. Oui, ça, je vous destroy. Parce qu'après tout, le ladder, c'est du farm. Vous avez un bon deck de farm ? Allez-y. Au revoir, Forge. Oh, il y a Alliott. Il y a Alliott qui va partir au milieu, et puis voilà. Paf. Alliott milieu. Je ne sais même pas si on a Alliott milieu. On va voir. Peut-être qu'on va Alliott gauche. En mode sac. Voilà. En mode gigantesque sac. Ça, c'est vraiment la giga sortie. On a fait Oud, Démon, Storm, Sentry, Anihilus. Il manque juste une petite Nebula. Voilà. Oud, Nebula, Démon. Et on est bien. Il peut qu'il mongueur. Il peut qu'il mongueur, mais ce n'est pas assez, je pense. Là, il peut nous Deadpool qu'il mongueur. Ça marche bien. Ça marche bien. C'est sympa. Le deck n'a pas masse de flexibilité. Il y a peut-être Chang. Que je me demande si je ne préfère pas une... Je ne sais pas. En vrai, je veux vous dire. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je veux à la place de ce Chang. Ça peut être Rogue. On va dire plus d'ongoing. Ça peut être... Ça peut être... Il faut que je me dis peut-être Stégron. Parce que du coup, tu peux Storm. Si tu n'as pas Sentry, tu peux Stégron. Pour libérer une place. Ou un geugur en autre. Je ne sais pas. Je ne vais pas vous mentir. Je ne sais pas. Là, le deck est dans cette version-là. Et le deck marche hyper bien. Alors, ça ne nous fait pas croire que tu as bugué. Je ne suis rien de joyeure. L'hôte, il est 27ème de type mondial. Et il nous fait croire qu'il n'est plus là. Oui, c'est ça. C'était mon internet. Ce n'est pas du tout ton internet. C'est ce d'arnaqueur. Tiens, prends un naniote. Moi, je m'en fous. Moi, je suis en train d'yroll avec mon deck. Je suis de bonne humeur. Je le fais deux fois de suite. Je suis en train de casser le YouTube game. Je te prends tes 4 cubes. Je n'en ai rien à faire. Je le vis même pas mal. Je vais te dire. Je ne le vis même pas mal. Ce n'est pas parce que tu as un avatar hyper stylé. qu'on dirait que toi, tu joues à Baldur's Gate. Alors que moi, je ne sais pas. Worms, peut-être. Je fais un petit peu vers de terre avec cette grosse cagoule et tout. Le mec n'a même pas fait un effort pour prendre des trucs de couleur au niveau du masque de ski ou des gros écouteurs. Non, pas du tout. Ça ne va pas du tout. Scandaleux. Je pense que vraiment, là où on en est, on peut parler de scandale. Parce que là, il y a trois écoles. Là, il y a le mec qui dit, ouais, il est parti parce qu'il rageait, machin. Et qui va critiquer l'autre. Ensuite, il y a le mec qui va dire, mon deck est tellement bon. On a fait fuir l'adversaire, etc. Et qui va s'en censer. Et il y a moi qui est là en mode, est-ce qu'on peut jouer au jeu, s'il vous plaît ? Parce qu'en fait, j'ai fait la meilleure sortie de mon deck. Je ne peux pas. J'ai expliqué ce que je voulais faire. Je l'ai fait. Oh, il a fait tout ça pour Retreat à la fin. Et l'espèce de sac à patate. Ah si, sac à patate. Le mec a vraiment réfléchi tout le long. Il était là en mode. Je suis en train de me faire eye roll. Oh, yo, yo. Ah, blou, blou, blou. Et à la fin, il se dit, tiens. C'est vrai qu'il y a un bouton à gauche de cet écran. Et si on cliquait dessus. Et il a cliqué dessus, ce bâtard. Alors qu'il pouvait ne pas cliquer. C'était faisable. 1T1. 1T1. Non, c'est Zabou. Bon, Zabou, c'est pas mal. Bonne carte. Bonne carte. Ok. Mythe missile. Il joue pas. Sous leur système. Dounito. Est-ce que je vous aboute ? Bah, je sais pas. Je pourrais Storm. Jeff. Storm. Ouais. Bah, Jeff ici quand même. Ah, il joue à droite. Sunspot. Pas la même tisane d'un coup. On peut Storm au milieu, on a pas Sentry. Ah, en pioche 1T1. Pioche Nébula. Et ça. On mettra Miss Marvel. Il y aura Doom qui viendra aider. Il va faire quoi ? Il va mettre Magic. Magic. Comme pas. Pas de problème avec Magic. Magic. C'est réglo. C'est réglo. Magic, c'est réglo. Chang. Je pense que ça m'intéresse. Miss Marvel. J'aurais pu Nébula. J'aurais pu Nébula, mais je vais pas le faire. Parce que... Je vais mettre Miss Marvel au milieu, tout simplement. Du coup, on va Doom. Falloir faire gaffe à... Comment ça s'appelle ? Le petit bonhomme vert. Et pas CTLM. Oh, on va l'appeler CTLM maintenant. Oh ouais. Oh, c'est beaucoup plus drôle. Leech, c'est agressif. C'est méchien. On va l'appeler CTLM. Beaucoup plus classe. Kyra. Et Misty Knight. Ok. Bon. Je pense que le milieu, on l'a gagné. C'est une bonne nouvelle. On a Haliott. Oh, Annihillus. Est-ce que c'est bien Annihillus ? Pas de ouf. Pas de ouf. Je remarque que c'est 6 points. Je vais Annihillus Doom Haliott. C'est juste Annihillus Doom Haliott. Voilà. Ça va être très bien. Ah, il y a le petit bonhomme vert qui est chiant. Le petit bonhomme vert, il nous embête. Maman, maman, le petit bonhomme vert, il m'a embêté. On va voir la prio. Je ne sais pas si on a la prio. On va voir. Si petit bonhomme vert, on fait quoi, nous ? Si petit bonhomme vert, si CTLM, on fait quoi avec nos trois cartes ? On a Oud. Iron Lad et Sentry. Oh non, c'est pas CTLM ça ? Non, ça va. Ça va, ça va. Ça va bien. Je n'ai rien dit. En vrai, je n'ai même pas eu si peur que ça. Houdini. Houdini, non. Dumito. Dumito et Gigaprio. Important. La Gigaprio, important. Est-ce qu'on le snap ? On a Shang-Chi. Il pourrait nous poser un gros 6. Et s'il pose un gros 6 quelque part, nous, en counter avec Alliott, autre part, non ? Ouais. Paf. Bien. Trop bien ce dit. Ouais, 10. Beaucoup 10. C'est des fous. Si je fais ça, comment il gagne ? Oh, je peux mettre Nebula ici. Ouais, vas-y. Ça me fait plaisir. Bon, ça marche quand même sur Miss Marvel. Ça désactive ici, il faut faire gaffe. Moi, j'aurai 13. C'est pour ça que, si je désactive ici, ça faisait 10 et je perdais. On ne snap pas. Parce que... Bah là ! Papapapapa. À base de papapapa. Voilà. She-Hulk. Allez, hop. Allez, hop. On est bien. On gagne. On va remonter à 1400. 1400, qu'est-ce que je raconte ? Alors là, c'est un mélange de 8000. J'ai gardé que le 1000. Et de 400, la place dans le ladder, 8200. Aucun sens. Ce que j'ai raconté. Zéro. Rien. Il n'y a rien à sauver. Le type est débile. Voilà. Ça va à vous sinon ? J'ai l'anniversaire d'un ami ce soir. Voilà, ça fait plaisir. On va aller boire des coups. Non, il a une rage dedans. On ne va pas du tout boire des coups. On va manger des gâteaux. Ma copine est en train de faire un gâteau. La fleur d'oranger. Ça a l'air très bon. Donc voilà, on va manger des gâteaux. Oh, Geff ! Comment tu vas, Geff ? Il ne joue pas. Oh, il m'intéresse. Il peut y avoir un truc à jouer par contre. Celui, il ne joue pas, mais moi non plus. Starctower. Oh, Storm. Qu'est-ce qu'on Storm ? Qu'est-ce qu'on Storm TVA ? Pas. Qu'est-ce qu'on a dans le deck ? On a encore des choses dans le deck. On a encore de la chose. Du truc. On a du truc. Rendez-vous si on a du bidule. Storm à droite. Oh, qu'est-ce qu'il fait ? Bim. Donc nous, on pourrait juste Miss Marvel. Oh. Il nous Galactus. Pas trop le choix. Il pourrait jouer là. Alors, que fait-on ? Que fait-on ? Que fait-on ? Dans le deck, on a encore quoi ? On a encore Alliott. On a encore Doom. On a encore Sentry. Ça, c'est pas bien. On a encore Alliott. Doom. Nebula. Bon, alors, ça a le mérite d'être là, Nebula. C'est surtout Doom et Alliott. Surtout Doom et Alliott. Eh bien, allez. On va passer ça là. Et on va faire ça. Il est trop fort. Il gagne quand même. Égalité, je gagne de 8. Il gagne de 4. Bam. Le deck, le high roll sur cette vidéo. Il faut s'arrêter avant de... Il faut s'arrêter avant de se faire punir. Le deck est fou. Le deck est fantastique. Le deck est particulièrement intéressant. Le deck, il mange à la cantine. Je sais pas si Shang-Chi. Parce qu'au final, on est très proactif. Très Alliott. Shang-Chi, ça peut servir contre les Lokjou, les machins. Mais je sais pas. Peut-être un truc à faire avec Shang-Chi. On peut flexer un peu. Qu'est-ce qu'on pourrait flex ? On pourrait flexer un... Encore plus d'early. Medusa, c'est pas ouf. Parce que Medusa, ça incite à Storm au milieu. Et nous, on veut Storm à droite avec ce deck. Silk. Silk, ça devrait être assez facile à contrôler. Tant qu'elle finit pas juste avec Zabu. Oh, on peut double Sentry. On peut Storm à droite. Une toute double Sentry. Oh, si on a un Ani... Un Ani... Oh, c'est bien ça pour Ani... Quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'il joue ? Zabu. C'est la plus ouf. Non, mais par exemple, on pourrait jouer Rogue. Parce que je vois une quantité de... De Zabu. Voilà. Tu le piques, tu Rogue, c'est 3, t'es content. Je sais pas. On va voir. Gladiator. J'ai joué Gladiator. Gladiator, c'est une 3-8. Il pioche une carte. J'aime pas du tout quand il pioche des cartes, les gens. Qu'est-ce qu'il joue ? Agent Couleçon. Ok. Agent Couleçon, type variant stylé. Pas mal. C'est juste pas mal. Pas mal. Oui, vas-y Sentry. Oui, vas-y Sentry. Père, tu vas, Hyroll. Oh, c'est Gladiator. Non ! Non, fais pas ce que je pense. Ah si, ça passe. Non, non, non. C'est Oud. Pas bien. Je m'énerve. Doom. Oh, vas-y, continue en fait. Tu peux continuer tes conneries, s'il te plaît. Eh, il m'a réduit le deck. C'est trop bien, en fait. Il me reste plus que 3 cartes. Il me reste plus que 3 cartes. Bah, je vais l'avoir, Anilus. Oh, quand je vais te donner 2 voids. Oh là, tu vas faire la gueule. Miss Marvel. Donc, on fait ça. Il y a 2 cartes. Si c'est Anilus, j'ai gagné. Si c'est pas Anilus, il faut qu'il me rattrape, sinon je la liote. Nebula. Oh. On va mettre 11. Ah, il va prendre la prio. Non, c'est bon. Il n'a pas pris la prio. Est-ce qu'on snap ? On a gagné. Si on fait ça, on gagne. J'avais réfléchi à enlever la liote du deck. Il y a peut-être mettre Valkyrie. Mais comme j'ai Storm T3 à chaque fois, je ne vais pas le faire. Parce que ça marche très bien comme ça. Voilà. Là, il est en train de faire les comptes. Si je l'Aniilus, je lui donne un void. L'autre, il meurt. Du coup, il est à moins 1. Il est en train de se dire... Comment puis-je jouer au tout ? Je vais juste mettre un énorme aliote de débile. Mais de débile. Un truc de mec qui réfléchit absolument pas. Il faut que je me prépare à incessamment sous peu. 15 minutes au gâteau. Ok. Ben voilà, j'ai 15 minutes au gâteau. Donc, il va falloir que... Je vous laisse bientôt, mais on aura à Hyrule plein de games. Là, il est en train de réfléchir. Il est en train de nous faire le coup du Shuri Enjoyer. Ça réfléchit, ça tryhard, etc. Alors que nous, on est là tranquille. Voilà, voilà. On est en train de raconter des conneries sous prétexte qu'on a Alyot et la prio au T6 sur un site qui fait qu'on ne peut pas rater. Alors, sous prétexte qu'on a 100% de win, nous, on est détendu. Ah, aucun sens. Ça gagne, cette connerie. Ça gagne de ouf. Je sais toujours pas si je dois améliorer ce Dr Doom. Quand même beaucoup. On a vraiment une chance d'avoir du Doom doré. Sympa. Alyot, il va falloir qu'on l'up un jour. En plus, on a des bons trucs. On peut faire les cons. Je voulais ouvrir quelques coffres à chaque vidéo à partir de maintenant. Ah, il me reste des trucs à ouvrir. C'est nouveau encore. Des trucs à ouvrir. Bon, voilà. Vous avez eu le deck. On ouvre quelques conneries. Et après, moi, je vais souhaiter un bon anniversaire. Ah non, il ne faut pas que je lui souhaite. Il ne veut pas. Un bon anniversaire. C'est hyper dur à dire. Vas-y, c'est un cours de théâtre, son truc. Mais oui, on peut essayer d'ouvrir quelques coffres à chaque fois. Et voir ce qu'on a. Allez. Collector Reserve. Nouveau titre. Using my degree, yep. Ouais, mais c'est marrant, moi, comme titre. Parce que moi, je n'utilise pas le mien. Et j'utilise plus sur l'entreprise de ma copine que sur la mienne. C'est pour vous dire. 150 crédits. Je préfère encore le titre rigolo. Un ticket gold. Ah ouais, on va s'arrêter quand on a un ticket gold, en fait. Parce qu'après, il faut que je les utilise. Et si j'en ouvre trop des tickets gold, moi, je ne pourrais pas les utiliser. Mais voilà. Bon. Alors, par curiosité, l'idée que j'avais, c'était de faire ça et ça. Pour. Ça. Et. Valkyrie. Mais vu comment ça s'est bien passé, je pense qu'on va déterminer qu'Aliot, c'est vraiment une bonne carte. Et on va dire qu'on n'a qu'une seule place en flexible. Pour l'instant, c'est Shang. Mais je ne suis pas sûr. Est-ce qu'on a autre chose ? Genre un bon T4. Moi, je veux de la prio, là. Je veux que ça claque. On a Ginette, qui serait nulle. Elle a eu un variant de fou furieux pendant la saison de novembre. et elle s'est fait nerfer sa tête. C'est vraiment hyper dommage. Il y a Vision. Il est très correct. Pourquoi pas. Manipting. Je l'ai mis comme ça, réflexe. Mais peut-être pas non plus. Calme-toi. Je ne sais pas. Il y a une carte. Peut-être que c'était grand. À chaque fois, je fais des clics droits. C'est des clics gauches qui font faire. Je ne sais pas. Un petit T4. Peut-être. Je ne fais même pas nécessairement un T4. Ça peut être autre chose. Ça peut être autre chose. Super Scroll. Peut-être que c'est Super Scroll. À la place qu'on se demandait. Rogue, machin, etc. Super Scroll. Ça sert à quoi ? Ça sert à avoir double Zabou. Je ne sais pas. Il y a beaucoup de Thanos. Donc, on va mettre Shang-Chi. Mais voilà. C'était la vidéo où on a érollé des gens. Et bien voilà. 20 minutes. Efficace. On a tout gagné. On est dans le top 400. On est à 8200. On est bien monté. Je suis bien content. Des bons bisous. À demain dimanche. Alors que j'aurai plein de trucs à faire demain en plus. On verra quand est-ce qu'on fait la vidéo. Mais. Vous aurez une vidéo. Parce que sinon après je me fais engueuler. Donc. Voilà. Des bisous. Salut.